Dans la vie, tout est spirituel. Tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. J'ai bien dit spirituel et non religieux. Parce que je vois déjà beaucoup de personnes venir en commentaire et dire Claudel, effectivement, tu as raison. Tu as enfin compris que Jésus, c'est notre sauveur. Mahomet va nous délivrer. Maintenant, mon ami, ma soeur, il faut aller à l'église parler de Jésus ou à la mosquée parler de Mahomet. Ici, je parle de la spiritualité. Lorsque je parle de spiritualité, je fais référence à la relation qu'il y a entre le matériel et l'immatériel. Entre ce qui est physique et ce qui n'est pas palpable, ce qu'on ne peut pas physiquement appréhender ou détruire. C'est ce que j'appelle la spiritualité. Parce que dans notre vie, tout se conçoit avant de s'exécuter. Mais comment les choses se conçoivent-elles ? Lorsque vous restez dans votre chambre et vous avez une idée, d'où vient cette idée ? Cette idée de construire votre maison. Cette idée d'aller à l'école. Cette idée, cette pensée, cette envie de courtiser une fille. Ce sentiment qui vous pousse à être intéressé par quelqu'un, par rapport à une autre personne. Est-ce que c'est vous qui décidez totalement de ces choix ? La réponse, c'est non. Et ces choix ne sont pas physiques. Parce que votre idée n'est pas physique. Vos émotions ne sont pas physiques. Elles se matérialisent physiquement. Mais au préalable, elles se conçoivent de manière immatérielle. Lorsque je dis que j'ai 800 idées par seconde, ces idées sont immatérielles. Je pense à des choses. Je conçois des choses. Mais cette pensée, ces conceptions, sont influencées par beaucoup de facteurs qui ne sont pas physiques, qui sont immatérielles. Et tout cela participe à la spiritualité. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent ces éléments immatériels qui ont une influence fondamentale dans votre vie ? Ces facteurs sont tellement nombreux. Le premier facteur, c'est votre patrimoine génétique. Oui, parce que vos ancêtres parlent en vous à travers vos gènes, à travers le sang qui coule dans vos veines. Le deuxième facteur, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi, qui vous a influencé, qui vous a poussé à concevoir et à penser les choses d'une certaine façon. Le troisième facteur, ce sont vos connaissances académiques, les connaissances de terrain, les connaissances liées à vos amis, à vos frustrations, à vos recherches. Tout cela influence sur la conception que vous avez de la vie. Et la conception que vous avez de la vie a une influence fondamentale sur les actions que vous allez mener. Si vous décidez de vous habiller d'une certaine façon, c'est parce que vous concevez la vie d'une certaine façon, c'est la raison pour laquelle vous vous habillez d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle vous implémentez certains projets et pas d'autres. C'est la raison pour laquelle certaines choses peuvent vous offusquer et pas d'autres. C'est parce qu'au départ, il y a une conception immatérielle qui a été influencée par votre patrimoine génétique, votre environnement, les connaissances dont vous avez bénéficié et beaucoup d'autres facteurs avant de pouvoir concevoir les choses d'une certaine façon et les exécuter en fonction de la conception que vous avez. J'aime toujours le dire, si vous avez un ordinateur, pour que cet ordinateur puisse exécuter certaines tâches, il faut au préalable y installer certains logiciels. Vous ne pouvez pas saisir dans un ordinateur s'il n'existe pas un logiciel de saisie installé. Vous ne pouvez pas utiliser un appareil photo sur votre téléphone si au préalable, vous n'avez pas une application qui est installée. dans la spiritualité dont tout cela est installé dans votre cerveau par toutes ces différentes influences. C'est pour ça que nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres parce qu'ils savaient que leurs ancêtres ont une influence de par leur gène, de par le sang qui coule dans leurs veines sur leur capacité à concevoir la vie avant de pouvoir exécuter un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle la culture est importante. Aucun pays, aucune nation ne peut se développer si la culture n'est pas fortement ancrée parce que c'est cette culture qui permet de développer cette spiritualité, spiritualité qui permet de concevoir les choses d'une certaine façon, conception que nous allons implémenter avec cette fois notre force physique et tout ce qui est matériel. Lorsque vous voulez construire une maison, vous la concevez d'abord. Même si vous n'avez pas utilisé ou travaillé avec un architecte, vous l'avez conçu. « Je veux une maison de trois chambres. » « Je veux deux douches. » « Je veux tel type de matelas. » Vous concevez d'abord avant d'exécuter en prenant de l'argent pour aller dans un supermarché ou alors dans une menuiserie ou alors pour rencontrer un professionnel. Si vous voulez travailler de manière professionnelle, vous allez rencontrer un architecte qui va d'abord concevoir. Cette conception de l'architecte sera influencée lui-même par sa spiritualité parce qu'il ne peut concevoir que ce qui est gravé dans sa mémoire découlant des paramètres qui influencent ses idées, notamment le patrimoine génétique, notamment nos ancêtres, les connaissances et l'environnement dans lequel on a grandi. Et cette spiritualité fait toute la différence. Imaginez-vous, vous êtes deux personnes, vous avez la même idée, vous avez le même projet, vous avez le même business plan, vous avez la même stratégie qu'on vous a expliqué, vous avez le même budget. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à faire le projet de la même façon ? C'est parce que vous n'avez pas la même spiritualité. Pendant que certaines personnes vont mettre les genoux au sol parce que leur spiritualité se réduit à la religion, d'autres vont se dire, la religion ne me sert à rien, je veux essayer d'autres choses. Pendant que dans votre spiritualité, vous avez certains interdits, vous vous dites, il y a cette chose que je ne peux pas faire. Une autre personne dans sa spiritualité, cette chose ne signifie rien. Je prends un exemple. Les Chinois ne croient pas en Dieu. Ça veut dire que dans leur spiritualité, dans les actions, on ne conçoit pas qu'on va d'abord attendre que Dieu donne son avis, que Mahomet donne son avis, que Jésus donne son avis avant de les implémenter. Donc, si vous êtes deux, un Chinois et quelqu'un qui est chrétien ou musulman et vous voulez implémenter un projet, vous allez avoir une personne qui a une spiritualité dans laquelle il n'existe aucune influence religieuse et une autre personne qui va toujours demander la vie de Jésus, la vie des anges, la vie de Mahomet, la vie de toutes les personnes qui sont montées au ciel. et cela fait une différence fondamentale dans les résultats que vous allez avoir. Tout dans la vie est spirituelle. Votre copine actuellement, vous l'avez eue spirituellement avant que vous ne puissiez vous mettre ensemble. Vos parents, c'est spirituel. Vos amis, c'est spirituel. Vos ennemis aussi, c'est spirituel. Vous ne vous êtes jamais rendu compte du fait que parfois, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'avez jamais discuté avec la personne, vous n'avez jamais entendu parler de la personne, mais directement, vous ne l'aimez pas. Vous détestez quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Et le contraire est aussi vérifié. Parfois, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et directement, vous l'aimez. Vous pensez que, qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est l'immatériel. Parce que deux choses immatérielles peuvent être connectées. ou déconnectées d'une façon ou d'une autre par rapport à certains paramètres. C'est pour ça que la science a toujours voulu comprendre l'immatériel afin de pouvoir influencer l'immatériel. Par exemple, sur le plan industriel, à travers des parfums, il y a des parfums qui peuvent influencer vos émotions dans le but de vous pousser à être excité par rapport à une personne. Oui, c'est une manière d'influencer votre immatériel parce que vous ne pouvez pas totalement contrôler vos émotions à travers vos organes de sens qui vous influencent. Et dans ce cas de figure, c'est l'odorat. Il est important de comprendre quelle est votre spiritualité, comment faire pour l'améliorer dans le but de pouvoir réaliser vos projets de manière convenable. Sinon, vous allez être condamné par une spiritualité qui vous conduit à l'abîme. Tout est spirituel dans la vie et si vous voulez réaliser des choses exceptionnelles, concentrez-vous sur votre spiritualité et vous allez vous rendre compte que progressivement, vos actions vont s'améliorer, votre vie va s'améliorer et vous allez donc vivre le bonheur qui n'est pas une destination mais qui est un chemin. Soyez spirituel. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le reste du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 autres formations et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !